Alors, bonjour à vous tous. On va commencer tranquillement, la communauté, aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de points à l'ordre du jour. Je suis désolé, je donne comme un lien qui est sur un document collaboratif qui n'est pas le standard. Je vais modifier ça pour les prochaines rencontres. Richard, il m'a ramené à l'ordre. On va se remettre comme il faut dans nos souliers. Mais avec le lien que je vous avais envoyé, j'avais un petit ordre du jour qui était de revenir un peu sur la dernière rencontre. On avait commencé à parler de DDE, le guide de sanctions. Il y a beaucoup de documents administratifs. Je vous dirais que moi, je les ai épluchés en détail et je redécouvre encore des choses. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut procéder à l'inverse. C'est-à-dire, comme je travaille sur l'actualisation des DDE, je veux travailler vraiment à l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est souhaité? Qu'est-ce qui est souhaitable pour avoir une évaluation qui soit davantage conforme aux orientations de la politique d'évaluation et particulièrement la FGA? Puis après ça, il y aura une déclinaison. Les changements se feront dans les DDE, les changements se feront dans le guide de sanctions, dans la communication annuelle. Il y a tellement de documents officiels que si on part de la volonté, ça va découler. Mais si on essaie de modifier chacun des documents, sacre bleu. J'ai l'impression que d'être un avocat, je relis des phrases, j'interprète des choses. Ah, c'est fou, là. C'est fou. Puis après ça, on est pris dans les mots. Puis c'est très délicat. Je peux vous dire, comme globalement, quand on regarde, il y a beaucoup de CSS qui m'appellent cette année puis qui me dit, Martin, on aimerait ça que tu accompagnes nos équipes dans des changements parce qu'on est en train de faire des changements pédagogiques, donc des modifications en classe, des approches, des activités, des approches pédagogiques globalement, différentes en classe, autre que l'approche cahier et évaluation finale. Alors, on aimerait ça voir comment on peut procéder. Quand on regarde les documents officiels, bien moi, je me dis, bien, tout est là, tu sais. Mais là, il y a des glissements. Après ça, tu dis, ouais, mais dans le document, il parle de la DDE. Ouais, mais dans le guide de sanctions, ils disent que l'élaboration des épreuves est de la responsabilité des CSS. Donc, ce qui a trait à l'instrument de mesure, bien, ça appartient aux CSS. Mais après ça, d'autres vont me dire, ouais, mais quand tu regardes après ça un peu plus loin, ils disent qu'il faut quand même respecter la DDE. Là, tu dis, OK, ça fait que là, tu cherches. C'est quoi finalement une DDE? C'est quoi la nature et la fonction d'une DDE? Puis quand tu tombes sur les documents officiels, comme je vous dis, c'est long, il faudrait quasiment que je vous partage un dossier avec tous ces documents-là, si ça vous tente vraiment de vous péter un mal de tête solide. Et vous allez arriver à la conclusion suivante, c'est que l'idée d'une DDE est d'avoir un reflet de cibler, finalement, sa nature, c'est de cibler les savoirs du programme ou les éléments de programme qui vont être retenus lors de l'évaluation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire catégorie d'action, procès d'intégrateur en FBD, critères d'évaluation, pondération, tout ça, savoir. C'est ça, une définition de domaine d'examen. Où y a-t-il eu glissement? Où y a eu glissement, c'est que pour faciliter l'administration de tout ça, on s'est référé aux documents du ministère parce que dans le guide de sanctions, il y a deux types d'évaluation qui sont les épreuves ministérielles et les épreuves d'établissement. Alors, comme les épreuves ministérielles servent de guide, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est dit, ah bien là, on va faire toutes les autres épreuves de la même façon. Mais comment on va faire ça? Bien, on va le mettre dans la DDE. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis comme deux documents ensemble. On a mis la DDE. La DDE, c'est quoi? C'est la prescription du contenu. Et on a mis la spécification de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que la spécification de l'épreuve? C'est la prescription du contenant. Alors, on a deux choses. Et là, la DDE, elle a défini bien le contenu. Alors, tous ceux qui veulent faire des épreuves ou des approches alternatives, est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont respecter la prescription du contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer n'importe quoi dans les cours. On doit évaluer les savoirs qui ont été ciblés, avec la pondération qui a été ciblée, avec les critères d'évaluation qui ont été ciblés et avec les grilles d'évaluation qui ont été construites. Mais ça ne nous dit toujours pas quel instrument de mesure. Et l'instrument de mesure revient dans tous les documents à la CSS. Alors, moi, c'est ça sur quoi je travaille avec Christine principalement cette année. Puis, on accompagne des centres. C'est qu'on travaille vraiment en se disant, bien, on veut apporter des modifications. Et ces modifications-là, quant à moi, la meilleure façon d'attaquer ça, si vous voulez en parler dans vos milieux, si vous voulez avoir des discussions constructives, ne passez pas par la DDI. La DDI, c'est le dernier document à être produit par la Direction d'éducation des adultes. C'est donc celui-là qui va être actualisé dans les prochaines années, bien, en ce qui a trait à certaines élèves, c'est même dans les prochains mois. Mais, c'est vraiment d'aller vers le document, le document le plus officiel de tous, qui est la politique d'évaluation et le guide de sanctions. Ces deux documents-là sont beaucoup plus faciles. Et quand on regarde la politique d'évaluation, s'il vous plaît, allez relire les orientations. Les orientations sont tellement aidantes, sont tellement facilitantes et c'est beaucoup plus constructif. Si vous voulez apporter des modifications, si vous voulez essayer de travailler autrement et d'évaluer autrement, partez des orientations. Je pense à l'orientation numéro 4. Je ne veux pas non plus toutes les passer parce que c'est un document qui est facilement accessible. Mais, allez voir les orientations. Ça va vous aider à mieux comprendre le type d'évaluation à faire. Je vais vous lire quelques extraits rapidement. Chapitre 3, les orientations. Donc, l'orientation numéro 1, l'évaluation en cours. L'évaluation en cours de formation doit être intégrée à la dynamique des apprentissages des élèves. Juste le titre. L'évaluation en cours de formation. Nous, principalement, nos évaluations sont à la fin du cours. Donc, on a déjà un petit glissement ici au niveau de l'orientation numéro 1. Cette orientation, l'évaluation ne constitue pas une fin en soi. Donc, selon, je relis la première phrase, selon cette orientation, l'évaluation ne constitue pas une fin en soi. Donc, il faut revenir sur les orientations et se rendre compte que finalement, l'épreuve papier-crayon, deux heures, salle d'examen, ce sont toutes des modalités administratives. Ce ne sont pas des prescriptions évaluatives au sens de la politique d'évaluation. Donc, c'est vers là qu'il va falloir qu'on chemine. La politique d'évaluation nous servira de tremplin pour faire les choses autrement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la DDE, moi, je reste ferme à ce niveau-là, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Mais je vous le dis, la DDE, telle qu'on la connaît, elle a deux parties. La partie contenant, la partie contenue, elle doit rester, à mon avis, là. On ne peut pas dire, bien, l'évaluation appartient à tous et évaluer en fonction de ce qui est présenté en classe. Non. Il y a un programme de formation, il y a des savoirs prescrits, il y a une façon de faire, il y a une culture liée à l'approche par compétence. Il faut qu'on maintienne ça. Par contre, l'instrumentalisation, ça, oh là 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 là, ça, c'est, il y a une ouverture, à mon avis, qui se présente là et pour laquelle on va pouvoir travailler beaucoup dans les prochaines semaines. Et cette année, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Christine et moi, on a déjà, on va présenter des belles choses à la qui, FGA, on va présenter des FNM, on va présenter des rencontres où on pourra en discuter. L'orientation numéro deux, l'évaluation des apprentissages doit reposer sur le jugement professionnel de l'enseignant. Un jugement professionnel, c'est quelque chose qui se construit. On ne construit pas en observant une seule manifestation de l'élève. Ça se construit avec plusieurs manifestations. Donc, il va falloir regarder dans cet esprit-là. Orientation numéro trois, bon, l'évaluation des apprentissages doit s'effectuer dans le respect des différences. Ça, c'est une chose auquel, malheureusement, à la FGA, on le court-circuit rapidement. Donc, un élève qui a besoin d'un peu plus de flexibilité, c'est complexe. Parce que comme c'est un examen fermé, salle d'examen et tout, donc toute la partie aide à l'apprentissage, la partie soutien, la partie flexibilité, elle va s'émietter et voire même disparaître à cause d'une évaluation formelle en salle d'examen. Il va falloir revenir un peu sur ça. J'ai une collègue qui me disait l'autre jour, Martin, il n'accepte même pas que certains élèves en alpha ont des réglettes ou des billes pour pouvoir travailler. Mais j'ai dit, ça ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien parce que la façon d'évaluer, c'est d'observer l'élève. Donc, s'il y a ses réglettes et ses objets en salle d'examen, qui l'observent? S'il n'y a pas d'observateur, c'est de la mécanique quantique simple. L'observateur modifie l'expérience. Donc, si l'observateur n'est pas là, à ce moment-là, on va aider l'élève, oui, d'une certaine façon, d'un point de vue de l'anxiété, de la gestion du stress, parce qu'il va avoir ces choses, mais il faut observer. Alors, est-ce que la salle d'examen est toujours une bonne façon de faire? Au niveau de l'orientation 3, je pense qu'il va falloir réfléchir à ça et dire qu'on est peut-être un peu limité dans notre façon de faire. Et là, on commence avec les deux plus belles orientations pour nous, la FGA, qui est la 4 et la 5. L'évaluation des apprentissages doit être en conformité avec le programme d'évaluation. Moi, celle-là et les examens de la FBC, pour moi, c'est à deux extrêmes, c'est deux pôles complètement différents. Quand je lis le programme, on parle de situation de vie, situation de sa vie. Et là, je regarde des exemples dans le programme. Qu'est-ce qu'on entend par situation de vie? Bien, on parle de modifier une recette, d'établir un budget, de faire une modélisation pour un aménagement d'un jardin. OK? Donc, si ce sont les éléments et la philosophie du programme, comment se fait-il qu'on n'a pas des traces observables de ce que l'élève fait? Parce qu'on se retrouve à la fin avec un jardin que M. X et Mme Y vont faire papier-crayon. À mon avis, c'est un discours qui est très dichotomique. Il y a quelque chose ici qui clashe. Au niveau de la FBD, je vous ferai remarquer qu'on a aussi ces problèmes-là. Si vous regardez au niveau des procédés intégrateurs, on a trois types de cours. On a des cours d'algèbre, des cours de statistiques, probabilités et des cours de géométrie. Bon, cinquième secondaire, ça va un peu plus loin avec l'optimisation et tout, mais tu sais, prenons le cœur. Le cœur, on a comme toujours trois cours répartis comme ça. Dans le cours d'algèbre, on a un procédé intégrateur qui s'appelle généralisation de situation. Très difficile, papier-crayon, de généraliser des situations. Très, très, très difficile. Alors, pour moi, ce procédé intégrateur-là, je vais dire que c'est un procédé intégrateur orphelin, car il est très difficilement mesurable en salle d'examen, donc il n'est pratiquement pas vu dans les évaluations. Au niveau des cours de collègues de données, bien, on va avoir le premier procédé intégrateur qui est réaliser une collègue de données. Bien, réaliser une collègue de données, l'élève ne peut pas faire ça en salle d'examen avec les questions qu'il a à faire, les tâches et tout. Donc, on a un autre procédé intégrateur qui est orphelin. Et quand on arrive dans le cours de géométrie, bien, on a un procédé intégrateur qui amène l'élève à concevoir un aménagement. Encore là, si on est dans la conception d'un aménagement, je devrais voir l'élève sur un plan en train de placer, que ce soit des meubles cartonnés ou autre, ou qu'il soit en train de modifier un plan à l'écran avec un logiciel. Je m'attends de voir ça. Donc, on a encore une fois un procédé intégrateur orphelin. Dans la mesure où l'évaluation des apprentissages doit être en conformité avec le programme, bien, il devrait y avoir des observables, des activités faites en classe que l'enseignant pourrait observer. L'orientation numéro cinq, l'évaluation des apprentissages doit favoriser le rôle actif de l'élève dans des activités d'évaluation en cours d'apprentissage, augmentant ici sa responsabilisation. Ici, juste dans cette phrase-là, il y a trois éléments qu'on n'a pas. L'évaluation des apprentissages doit favoriser le rôle actif. Bon, si on définit le rôle actif comme étant de tenir un crayon et de faire des calculs sur une feuille avec une calculette, c'est assez limitatif. Si on dit que le rôle actif, bien, ça peut être la mobilisation de plusieurs ressources. C'est déjà un petit peu plus représentatif de l'élève. Dans les activités, bien, on n'a pas les activités. Nous, on a une épreuve, on a des questions, ce n'est pas des activités, ce sont des items standardisés. Et en cours d'apprentissage, on n'est pas en cours d'apprentissage, on est à la fin de l'apprentissage. Donc, l'orientation numéro cinq, on est loin, 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 loin de ce qu'on fait. Alors, où je vais en venir avec cette discussion-là aujourd'hui, je vais en venir avec l'idée que la politique d'évaluation nous ouvre de très belles portes sur affaires autrement. Quand on regarde un peu plus loin dans la politique d'évaluation, on parle des trois valeurs. Les trois valeurs de la politique de l'évaluation au Québec sont la justice, l'égalité et l'équité. Quand on parle de ces choses-là, on parle de justice, bien entendu, pour tous, de l'égalité entre les individus, mais on parle aussi d'équité entre les secteurs. Je vous ferais remarquer qu'à l'éducation des adultes en mathématiques, le programme de FBD est identique à celui du secteur jeune. Il a été fait, bon, oui, il y a eu un découpage, il y a eu des petites adaptations, mais globalement, c'est le même programme. Donc, si c'est le même programme, regardons d'un point de vue de l'équité ce qui est fait au secteur jeune. Au secteur jeune, le guide de sanctions, c'est un autre document dans la somme que j'ai lu où là, on dit, bien, ce qui est recommandé par le ministère, ce qui est prescrit, c'est d'avoir une évaluation en deux parties. Les deux parties sont les suivantes. 30 % pour la résolution de problèmes, donc tâches complexes, et 70 % axés sur les connaissances et la résolution de problèmes, donc des questions d'application, pas des questions de tâches complexes comme on a. Alors, on a un 30-70 et c'est deux parties. Faites attention, le mot « partie » est synonyme de sommatif, c'est-à-dire, quand on définit les parties, c'est qu'on définit des parties en fonction des catégories. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'insiste sur le mot « partie »? C'est que le mot « partie » ne signifie pas deux épreuves. Le mot « partie » définit deux catégories d'évaluation. On évalue les compétences ou la reconnaissance du niveau de compétences et on évalue la mobilisation et les applications des savoirs. On a ces deux éléments-là. Ce sont deux catégories de parties. Ce sont deux catégories qui définissent, j'aime mieux le mot « catégorie » que « partie », mais appelons ça « partie », ils appellent ça « partie ». Maintenant, si on rentre dans ces parties-là, on voit dans les documents qu'on dit, par exemple, pour chacune des parties, il pourrait y avoir plusieurs évaluations. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est un peu des poupées russes. C'est-à-dire que, par exemple, pour le 30 % accordé à la reconnaissance du niveau de compétences, l'enseignant peut faire différentes activités, parfois d'apprentissage et d'évaluation, et parfois d'évaluation. Donc, pour mesurer le niveau d'autonomie de l'élève, situation d'évaluation, et des activités dans lesquelles c'est des situations d'évaluation, mais c'est plus axé sur l'apprentissage. Donc, ceux-là ne sont pas, en guillemets, notés et ne feront pas partie de la somme attribuée à chacune des parties pour la note finale. C'est une espèce de pyramide. On a différentes activités qui sont faites en classe. Certaines sont notées, d'autres pas notées. Mais pour chacune, pour tout l'ensemble de ces activités-là, il faut les répartir en deux parties. Une partie qui va être reconnaissance de compétence, une partie reconnaissance de connaissances, des acquis, et la somme des deux dans une proportion de 30-70. OK. On est des matheux. On connaît ça. On est bien à l'aise avec ça. On est capable de jouer avec ces choses-là. Maintenant, ce qu'il faut revoir, c'est vraiment l'instrumentalisation. Comment on instrumentalise tout ça et comment on procède. Ça va venir, moi je vous le dis tout de suite, on va attaquer la quatrième secondaire. On va attaquer la quatrième secondaire plus rapidement, puis je pense que le coup qu'on va avoir attaqué la quatrième secondaire, qu'on va l'avoir uniformisé et qu'elle va être davantage collée sur les pratiques de la CST, TS et SN du secteur jeune en termes d'instrumentalisation, bien ça va ouvrir davantage, ça va ouvrir davantage sur la construction du jugement professionnel. Cette année, il y a quatre CS qui se sont manifestés pour être accompagnés. Je vais les nommer rapidement. J'ai l'Estuaire, les rives du Saguenay, l'Abitibi, les Laurentides et Camouraska, Rivière-du-Loup-Camouraska, qui dit, bien, on aimerait ça, Martin, essayer des choses cette année. On aimerait ça évaluer autrement cette année. On aimerait ça avoir ton concours pour essayer de bâtir des outils qui vont être solides, qui vont être conformes et avec lesquels on pourra, à ce moment-là, commencer à travailler de notre bord à convaincre les gens de faire autrement. Alors, on va travailler sur ces choses-là. C'est sûr que c'est plus facile, comme je vous ai dit, l'interprétation de ces documents-là, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas, quand on est dans les épreuves d'établissement et non pas les épreuves ministérielles, parce que les épreuves ministérielles sont faites par le ministère de l'Éducation. Donc, on est pris avec ça pour l'instant, mais c'est ceux-là qu'on devrait modifier en premier. Mais pour les autres, il y a de la latitude. Moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'on va travailler, on va, comment je peux dire, on va bien documenter le procédé. Et là, la responsabilité que j'ai en accompagnant ces gens-là, c'est que je m'occupe de toute la partie d'osimologie, la partie évaluation. Parce que les gens disent, bien, nous, on fait des choses en classe, l'élève fait des expériences, par exemple. Mais est-ce qu'il y aurait une expérience qu'on peut faire en modélisation algébrique qui pourrait nous servir à reconnaître son niveau de développement de compétences ou du moins une partie? Parce que quand on parle de partie, pourrais-tu faire des activités comme ça, seul, expérimentation, avec du matériel en ligne et tout? Bien, ça prend des outils d'évaluation adaptés. Tu ne peux pas, il faut vraiment faire des choses qui vont aller dans ce sens-là. Tu ne peux pas évaluer de la même façon papier-crayon que quand l'élève est en train de faire une expérience, en train de vivre une simulation, en train de discuter sur un argumentaire mathématique ou en train de travailler sur un logiciel. Ce n'est pas du même ordre. Donc, c'est sûr que c'est plus délicat, c'est un petit peu plus exigeant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plusieurs, je vous dis, il y en a cinq CS qui disent, Martin, on a envie de faire autrement, on a envie d'aller jouer ailleurs pour qu'on amène de plus en plus les enseignants. Nous, même, il y a une équipe en Abitibi, ce sont les enseignants qui disent on a envie d'apprendre à construire notre jugement d'une autre façon que celui de l'épreuve unique. Donc, on est en train de jouer avec ça. Le mouvement est en branle, c'est lancé, les gens se lancent, les gens réfléchissent et je suis étonné de voir que, je ne pensais pas que ça irait aussi vite parce que mon mandat est de travailler sur cette actualisation-là sur les trois prochaines années. Moi, je m'attendais que ça soit écrit, révisé, analysé, présenté et que ça suive un peu le cours normal de ce qui est fait habituellement. Sauf que là, c'est le réseau qui pousse. C'est le réseau qui pousse. Il faut vraiment qu'on voit autre chose. Alors, cette année, oui, on va travailler sur l'actualisation des DE. Mais moi, ce que je pense, puis je veux avoir votre avis là-dessus, c'est que la politique d'évaluation, je ne la changerais pas. Moi, je la trouve parfaite. Je vous ai lu cinq orientations. Ça va jusqu'à dix, onze ou douze, je ne me rappelle plus, mais les cinq premières, déjà là, moi, c'est en masse de levier pour remettre en question certaines pratiques. Le guide de sanctions, il me ramène tout le temps, le guide de sanctions, il me ramène tout le temps à la même place. Il me dit, la conception des épreuves d'établissement est de la responsabilité des CSS. Moi, je m'accroche à ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Il resterait à actualiser les DE. Moi, ce que je propose, puis là où sont mes réflexions aujourd'hui, c'est qu'en répartissant 3070, en parlant de partie, la partie évaluation des connaissances, bien, elle, on est équipé pour la faire. On a une salle d'examen. Bon, trois heures d'examen par épreuve, ça n'a pas de sens. Au secteur jeune, on parle d'une évaluation de trois heures pour l'ensemble des six unités. Il ne faut pas tripler ce temps-là. Donc, mais en même temps, c'est tout à fait normal de tripler ce temps-là parce qu'on évalue les deux dans notre instrument de mesure. Donc, si on s'en va vers une évaluation à 70 % salle d'examen savoir, on aurait comme trois épreuves d'une heure. Là, on commence à ne pas plus standardiser. Pour la partie de reconnaissance du niveau de développement de compétences, le 30 %, bien, celui-là serait laissé un peu la discrétion de l'enseignant. Mais c'est là que ça commence à être un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir établir des balises pour soutenir. Pas établisse pour tenir les enseignants en laisse, balise pour leur donner des outils pour les aider à construire leur jugement. Donc, ce qui va être fait dans les prochains mois et ce que Christine et moi, on prévoit pour l'AQI FGA, on aimerait ça offrir à l'AQI FGA une journée complète où on verrait des exemples de construction de jugement à l'intérieur de coordonnées. Donc, avec instruments de mesure, outils d'évaluation, puis quand on parle d'outils d'évaluation, on serait dans une perspective que vous nous l'avez tellement mentionnée l'année passée. Martin, on est influencé par les groupes de recherche et on parle de triangulation. Il faut aller vers la triangulation et la triangulation, c'est le meilleur outil actuel pour construire le jugement professionnel. C'est quoi la triangulation? Bien, c'est observer l'élève en action, c'est discuter avec l'élève et c'est de corriger ou d'analyser ou d'interpréter les traces produites par l'élève. Donc, observation, production et discussion. En mettant ces chapeaux-là, lors d'activités faites en classe, on va essayer de voir, on va discuter, c'est ce qu'on va vous proposer. Bien, on va commencer par le proposer à la QI FGA, au comité. Si le comité accepte, vous allez être tous cordialement invités à venir participer à cette journée pré-à-QI FGA où on ferait vivre ça et on pourrait discuter ensemble. C'est tout le temps plus facile de discuter dans l'action, de dire, bon, bien, c'est bien beau d'en parler, c'est bien beau de passer par les documents officiels et tout, mais à quoi ça ressemblerait, Martin? Bien, on le ferait vivre. On en vivrait une activité, puis on porterait le chapeau de tous. On dirait, bon, OK, bien, c'est quoi les obstacles à surmonter au niveau du gestionnaire? Bien, c'est de mettre en place une structure, une infrastructure, une organisation qui permet l'enseignant de. Le CP, comment il peut faire le CP là-dedans? Bien, il peut accompagner l'enseignant en le nourrissant. En le nourrissant comment? Bien, avec des activités. Quel type d'activité? Bien, les maths en trois temps, l'Open Medal. Il y en a beaucoup de choses qui sont faites partout dans le réseau, dans les réseaux scolaires internationaux qui permettent d'avoir de belles activités en termes de reconnaissance du niveau de développement de compétences. Mais ça, il faut diffuser, il faut partager, il faut offrir ces modèles-là. Puis, il va falloir offrir des modèles aussi qui sont alternatifs. L'enseignant qui a 30 élèves dans sa classe, qui a plusieurs, qui est multiniveau et tout, il va dire, bien là, moi, j'aime bien ça, telle, telle, telle petite activité, mais c'est très difficile pour moi. Mais il va falloir réfléchir à différents modèles. Donc, déjà là, je trouve qu'il y a un modèle qui est déjà utilisé beaucoup dans notre réseau, qui est celui d'offrir des prétesses et l'élève s'en va vers la salle d'examen. OK, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, par exemple, de présenter des tâches papier-crayon à l'élève, mais à différents moments à l'intérieur de son cheminant? Parce qu'un des autres, un autre problème qu'on a, qui est une conséquence de l'évaluation de fin de cours, c'est la motivation. L'élément le plus important au niveau de la motivation, c'est de vivre quelques succès. Donc, si on lit les documents et on dit, OK, bien, selon les documents, on pourrait avoir différentes parties. Ces différentes parties-là peuvent avoir des activités différentes, mais à la fin, on doit avoir un système de notation qui somme la note de tout ça, répartie en 30-70 pour une note finale à 100 %. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse à ça et on regardera les différentes alternatives. Ça fait qu'on est un peu là, là, dans nos réflexions. Mais comme je vous dis, ce qui nous pousse présentement, puis ce qu'on n'avait pas prévu, c'est des demandes de CSS qui ont dit, bien, on est allé visionner les chantiers que vous avez fait l'année passée, on est allé revoir les diffusions sur la TV, puis on est impressionné, puis on est intéressé à aller là, mais ça, OK, oui, mais ce sont des chantiers, un chantier signifie qu'on est en train de. Les gens disent, oui, mais on aimerait ça commencer, nous, à travailler là-dessus. Parce que, tu vois-tu, je prends l'Abitibi, par exemple, eux sont sur un projet de deux ans où ils travaillent, mais là, eux disent, bien, on veut faire les deux en même temps. C'est que nous, on veut modifier nos pratiques pédagogiques, puis au fur et à mesure qu'on va changer nos pratiques pédagogiques, on veut que les outils d'évaluation suivent. Alors, puis on veut faire ça, tu sais, vraiment correct, puis d'autre côté, bien, nous, on se dit, bon, bien, parfait, mais permettez-nous de collecter cette information-là pour pouvoir se faire une tête. Alors, c'est une toute nouvelle année scolaire dans une toute nouvelle perspective et un changement de paradigme. Moi, je suis extrêmement content, ça fait déjà là, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que mon discours a toujours été vers ça, de dire, on devrait davantage construire notre jugement professionnel avec des activités, avec ce que l'élève fait en classe. Donc, ça va nous aider de pouvoir avoir des instruments qui vont aller dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, très estimé collègue? D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est un beau discours à ton oreille ou c'est-tu l'utopie? D'abord, ton opinion. Allez, vos opinions comptent. Pour moi, vous le savez, mes amis. Bon, tout ce que tu as dit, c'est intéressant. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce qui nous empêche de le faire? On n'a pas besoin de légiférer pour ça parce qu'on évalue l'élève au jour le jour pour le rendre compétent avant qu'il aille faire l'examen officiel pour dire qu'il a un papier, pour dire qu'il est compétent. Mais on l'envoie là-bas seulement quand on a fait tout ce que tu as dit. La triangulation des traces, tout ça, il faut le faire. Il ne faut pas lui donner des examens papiers, crayons du début jusqu'à la fin pour qu'il aille réussir alors qu'il n'a pas observé toutes ces autres choses-là. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que, comme les commissions le disent, les centres de services scolaires le disent déjà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en branle. Ça n'a pas besoin d'avoir une loi à l'Assemblée nationale pour ça, pour qu'on évalue les élèves à les observants travailler. Et puis maintenant, à la fin, quand on pense qu'il est compétent, ils sont à faire son examen papier, crayon, ils passent la classe suivante. Parce que c'est ce qui devrait être fait. On ne devrait pas juste mettre un cahier dans la main d'un étudiant pour qu'il apprenne à faire l'examen final parce que c'est ce qu'on fait finalement. On leur apprend à faire l'examen final du début jusqu'à la fin. Et toi, dans ton milieu à Montréal, est-ce que tu sens qu'il y a une belle volonté? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est fluide? Non, ça bouscule les habitudes. Ça bouscule les habitudes, d'accord. Parce que pour presque les gens avec qui je parle, quand ils parlent d'évaluation, ils vont à l'examen final. L'évaluation au cours d'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas dans le quotidien des gens. Mais est-ce que tu as commencé à remarquer, moi ce que j'ai commencé à remarquer, c'est que les cinq commissions scolaires dont je t'ai parlé tantôt ont tous quelque chose en commun, c'est qu'ils ont vu apparaître des nouveaux intervenants issus souvent du secteur jeune et qui, lorsqu'ils ont vu l'évaluation à l'éducation des adultes, ils ont eu comme un portrait un peu différent. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce si différent de ce que moi j'ai connu au secteur jeune? Moi, à l'époque où j'ai commencé à l'éducation des adultes, j'ai eu, je te dirais, un bon 10-15 ans avec des gens qui étaient là déjà bien avant moi. Donc, il y avait une question de tradition. De culture, oui. De culture, oui. OK? Mais là, moi j'ai senti ça présentement, j'ai senti un petit peu plus de confrontation et de questionnement. Bien, parce que les programmes ont changé, on évalue des compétences maintenant et très vite les gens se sont rendus compte que quand un élève fait son cahier, ça ne le rend pas capable de faire son examen pareil. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, quand on évaluait leurs connaissances, un cahier bien conçu, quand l'élève le termine, il réussit son examen sans problème. Maintenant, non seulement il met du temps à le terminer, mais de deux, il arrive à l'examen sans avoir appris à résoudre des problèmes. Or, maintenant, on réduit l'examen, on réduit les mathématiques à leur vrai sens, la résolution du problème, pas l'accumulation de connaissances. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est ça qui est la problématique des enseignants, c'est se rendre impuissants, ils se rendent compte que ça ne marche plus, de plus en plus ils le sentent. Merci beaucoup, Dapa. C'est intéressant. Puis si tu avais suggestions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu nous suggères? Tu sais, à ne pas échapper, tu sais, je dis nous, c'est pas à moi, en t'incluant toi, tu sais, quel est notre défi à nous, les intervenants, là-dedans, de la formation, de l'accompagnement, du soutien, de l'incluissance? Bien, c'est l'accompagnement, mais dans un premier temps, il faut peut-être qu'on arrive à inculter aux enseignants que depuis le début du cours jusqu'à la fin du cours, on peut résoudre des problèmes. On peut résoudre des problèmes juste parce qu'on vise des stratégies, on peut résoudre des problèmes juste parce qu'on veut peut-être faire découvrir un concept, on peut résoudre des problèmes parce qu'on a une panoplie de connaissances qu'on veut voir si on les a intégrées. Le problème, c'est qu'on arrive à la fin, on s'est dit qu'au début du cours, il n'y a pas assez de connaissances pour qu'on puisse résoudre un problème. Mais le problème, c'est qu'on peut résoudre un problème sans des connaissances, parce qu'on veut découvrir un concept ou bien parce qu'on veut développer des stratégies. N'importe quel problème qui n'a rien à voir même avec le programme à date ou tel permet à l'élève de développer des stratégies de résolution de problèmes. Donc, à partir du moment où on prend ça, on peut faire quelque chose. Ce que j'aime bien de ton discours d'appart, c'est que tu es très, très, très en corrélation directe avec le référentiel d'intervention. Quand tu parles des différentes intentions de la résolution de problèmes, c'est qu'effectivement, la résolution de problèmes n'a pas qu'un seul objectif. Il n'a pas que de vérifier la mobilisation des connaissances pour résoudre un problème, mais développer des stratégies, passer par la résolution de problèmes pour apprendre un nouveau savoir. On est vraiment... J'aime beaucoup ton discours. Il est vraiment en corrélation avec le référentiel d'intervention. C'est à retenir, ça. C'est quand même à retenir. Je pense que... On peut mettre quelque chose en brin déjà, oui. Peut-être qu'à long terme... Parce que le problème que je pense que les autorités ont, c'est qu'on veut avoir quelqu'un qui est à Shibugamo, s'il est en secondaire 3, puisse être équivalent à quelqu'un qui est à Montréal. Donc, il faut trouver un élément qui permet de dire, bon, on certifie qu'il a eu le secondaire 3 avec un examen. Mais nous, en amont, on doit le préparer à être vraiment compétent pour pouvoir faire le secondaire 4 après. Pas juste réussir le secondaire 3. Donc, c'est là que nous, on agit en classe pour dire, pour que moi, je pense que mon étudiant va à l'examen, je dois l'évaluer sur les trois formes. C'est-à-dire, on fait la triangulation pour être sûr qu'il est capable de mobiliser ses compétences, il est capable d'avoir de l'agir compétent, comme on dit, son attitude. Même quand il trouve quelque chose, je suis capable de le challenger pour dire, ben, est-ce que tu es sûr que c'est ça ? Pour qu'il doute, pour qu'il verbalise. Tout ça, je le fais, mais je ne le fais pas spécifiquement pour l'examen, puisque à l'examen, je n'aurais pas peut-être à vérifier ça. Mais au moins, je le fais pour être sûr qu'il est vraiment compétent. Oui. Mais en même temps, cette réalité-là existe aussi au secteur jeune. Au secteur jeune, les gens déménagent aussi. Ce n'est pas juste l'adulte qui se déplace. Le jeune qui est dans une région, ses parents déménagent pour l'emploi, pour ci, pour ça, peu importe les raisons, il y en a de la mouvance au secteur jeune. Ils ont un certain nombre d'évaluations de compétences en classe, puis un 70 % d'évalués en salle d'examen, puis ça n'a pas l'air à gêner les gens. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. C'est là que, moi, mon point de vue est que, est-ce qu'on fait la bonne affaire ? Ce n'est pas parce que les autres ne font pas la bonne affaire que nous, on va dire, ben, on fait comme eux. Est-ce qu'ils font la bonne affaire ? Si on pense que, si on veut être cohérent, non, ils ne font pas forcément la bonne chose. Donc, maintenant, si vous voulez qu'on fasse comme eux, parce que c'est une question de justice aussi, bon, là aussi, on s'est pris. Ah, là, je suis... Oui, c'est une question de justice aussi, oui. Si on en fait la même chose, oui. OK. Toi, tu dis que l'approche du secteur jeune d'évaluer les 30 % en classe pour reconnaître le niveau de développement de compétences, ça résonne un problème versus le 70 % en salle d'examen pour la compétence 2, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de voir, est-ce que c'est la bonne chose ? Moi, ma question, c'est ça. Est-ce que c'est la bonne chose ? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que beaucoup... Moi, j'ai enseigné chez les jeunes aussi. J'ai vu que, ben, effectivement, aller évaluer 30 %, je ne sais pas dans quel ordre, là, 30 %, 70 %, nos examens sont conçus pour intégrer ces choses-là aussi. Sauf que nous, on fait... Oui, le point de vue des... On fait un seul examen. Et c'est là que, pour évaluer des compétences, tout le monde pense que, ben, est-ce que c'est la bonne affaire ? Est-ce que... Certains facteurs n'interviennent pas le jour de l'examen pour que l'élève peut-être ne réussisse pas, alors qu'en classe, on a observé qu'il fonctionne bien et tout ça. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est assez complexe, moi, à mon avis. C'est pas très simple, là. Et, ben, il y a des choses que peut-être qu'on devrait peut-être... Ben, moi, je pense que, d'un point de vue des connaissances, de l'uniformisation à grandeur du Québec et tout, je pense que l'examen de fin de cours en salle d'examen avec une certaine pondération et tout, pour moi, elle est nécessaire. Pour ça, j'ai eu un problème avec ça. Et pour moi, je la maintiens haut et fort. Par contre, là où j'ai plus de difficultés, c'est que je trouve, personnellement, même si je contribue à cette machine-là depuis plusieurs années, que nos tâches complexes qui reconnaissent le niveau de développement de compétences de l'élève en salle d'examen est beaucoup plus relevé que ce qui est fait ailleurs. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Là, il n'y a pas... J'ai vu qu'enfants, là, j'ai vu comment ils ont procédé, j'ai vu comment ils ont cheminé. Là, maintenant, j'en ai qui sont rendus aux études supérieures et d'autres qui sont en train de finir leur secondaire. On n'est pas dans le même train, là. On n'est pas dans le même train. Absolument. Ça, j'aurais de la difficulté à reconnaître cette équivalence-là. C'est beau. C'est moi-là, c'est ce que moi j'avais à dire là-dessus. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dapar. Mais ce que je retiens beaucoup de ce que tu dis, c'est favoriser davantage la résolution de problèmes, d'avoir un regard sur ce que l'élève fait en classe sur ma construction de jugement et dans un deuxième temps, de ne pas lancer ça en plein milieu du lac. C'est-à-dire d'avoir de l'accompagnement et du soutien de la part du réseau pour soutenir le personnel enseignant parce que c'est un changement de paradigme assez intense, un changement de culture. Ça fait que ça peut, ça va être, il va falloir travailler ensemble pour faciliter ce passage-là. Bon, donc, tu sais, moi, dans le fond, je voulais intervenir. Dans le fond, je trouve ça super intéressant, puis je pense qu'on s'en va dans une bonne direction si on commence à aller faire la triangulation pour les compétences en cours d'apprentissage, entre autres. Je me demandais au niveau du 30-70, puis là, je m'en reviens peut-être un petit peu dans la spécificité, mais supposons que 30 % c'est les compétences, 70 %, on est plus dans les connaissances. Ça veut-tu dire qu'un élève pourrait réussir ce concours sans avoir prouvé sa compétence? Non, pas du tout. Non, le guide de sanction est assez clair à ce niveau-là, Philippe. C'est que l'élève doit avoir atteint le seuil de réussite pour les deux parties. Fait que, tu sais, je te rappelle encore la pyramide, là, OK? Fait que là, t'as une note, 100 %, t'as deux parties, 30-70, et en dessous de ça, t'as plusieurs activités qui sont sommatives. Bon, quand tu regardes ça, à ce moment-là, la règle dit que, peu importe les parties, l'élève doit atteindre le seuil de réussite. Donc, si on a un 60 % de 30, ça veut dire que l'élève doit avoir 18 sur 30 pour atteindre le seuil de réussite de la partie 1 et le 60, donc 42 sur 70 pour la seconde. Ça fait que c'est un genre de double-seil, là. Pour atteindre le seuil de réussite. C'est ça, OK. Oui, bien, c'est ça. OK. C'est difficile de lire ce document-là, même. Je te jure, c'est difficile. Parce qu'il faut que tu... Tu sais, qu'est-ce qu'ils entendent par sommatif? Qu'est-ce qu'ils entendent par partie? Je n'ai pas trouvé ça super le fun. C'est passé loin de moi, ça. Moi, je suis quelqu'un qui, premièrement, qui a un esprit très mathématique. Puis quand je me rends compte, à matin, c'est drôle, en me levant, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça s'appelle Mathématiques alternatives. Si vous voyez cette vidéo-là sur YouTube aujourd'hui, allez voir ça. Il y a comme un... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais sur YouTube, ils mettent plein de courts-métrages. Allez voir ces petits courts-métrages-là. Un petit bijou. C'est un prof de première année qui... L'élève arrive dans sa classe. Il est fâché parce qu'il est en échec. Puis il dit, je ne comprends pas pourquoi je suis en échec. Puis là, l'enseignante lui dit, oui, mais regarde ta première question. La question, c'était 2 plus 2 égale. Il dit, tu m'as mis 22. Il dit, oui. Il dit, non, mais 2 plus 2. Fait que là, il montre des crayons. Il dit, j'ai 2 crayons, 2 crayons. J'ai combien de crayons? Il dit, 22. Il dit, mais non, j'en ai 4. 2 plus 2 égale 4. Là, les parents arrivent. Après, les commissaires arrivent. Et à la fin de tout, à la fin de tout, ils suspendent l'enseignante et tout parce qu'il ne faut pas dire non à l'élève. On ne peut pas dire non à l'élève. On ne peut pas confronter l'élève. C'est mourant. C'est vraiment mourant. Puis à la fin, la commission scolaire lui dit, écoute, on est désolé pour ce que tu as vécu. On était peut-être allé un petit peu trop loin. Alors, on va te donner une compensation. Donc, un 2 000 $ pour cette partie-là et un 2 000 $ pour l'autre. Fait qu'elle dit 2 000 $ plus 2 000 $, ça fait 4 000 $. Elle dit non, non, non. Elle dit 2 000 $ plus 2 000 $, ça fait 22 000 $. C'est très drôle. C'est un festival de court-métrage. Il a remporté comme plein de prix. Ça fait réfléchir. Mais effectivement, c'est qu'à un moment donné, on joue beaucoup avec ces choses-là, ces structures-là, mais on néglige le principal, on néglige le principal qui est d'avoir une bonne mesure d'évaluation pour les élèves. Puis on en a parlé tellement l'année passée qu'on voit, mais on voit les obstacles, par contre. On voit les obstacles. On voit les obstacles. Il va y avoir beaucoup d'accompagnement, du soutien, le comment faire. Il va falloir arriver rapidement dans les moyens, comment ils s'y prennent. Tiens, j'aurais pu vous mettre une vidéo. Il y a une belle vidéo qui, je ne sais pas si vous googlez « Évaluer autrement ». Vous allez voir, il y a une belle vidéo qui a été faite par des conseillères pédagogiques du CSS de Montréal, je crois, qui est très intéressante. Mais bref, si vous ne l'avez pas vue, on va en reparler parce que je vais donner une grande conférence le 18 janvier sur l'évaluation, sur la résolution de problèmes. et je vais parler justement d'évaluer autrement. Je vais commencer déjà à montrer des moyens, des exemples, des grilles, la triangulation. Ça va être vraiment le sujet de cette… Si tu as la chance d'être là, on pourra en parler davantage, Philippe. On va essayer de regarder vraiment des exemples plus parlants de ça. Super. Donc, c'est ça. Moi, je vais laisser la parole à l'autre Philippe et après ça, j'aurai une autre question. OK. OK. Vas-y. OK. Donc, c'est ça. Mais en fait, je n'aurais pas grand-chose à dire parce que tout a déjà été dit pas mal, mais moi, c'est ça. En fait, j'adore l'idée de triangulation qui prend des traces en classe. Comment ça va t'impacter, Philippe, toi? C'est ça que je veux dire. Comment toi, Philippe Bourgeois, ça va t'impacter? Qu'est-ce que tu vois comme défi dans une telle approche? Bien, j'y venais, en fait, justement. C'est là où va être tout le défi, parce que c'est d'être en mesure dans des classes hétérogènes avec toutes sortes de niveaux pour les enseignants, d'aller chercher ces traces-là, d'observer ces élèves-là. Pour moi, c'est là où je voulais en venir. C'est que ça va être... Oui, l'idée est excellente, mais ça va être un défi assez important à relever que de trouver une façon de faire en classe pour que l'enseignant puisse aller chercher ces observations-là, ces discussions-là avec ses élèves. Mais par contre, je ne peux pas voir autrement que moi, je n'ai jamais compris l'idée du développement d'une compétence qu'on évalue avec un examen à la fin d'un cahier au bout de 50 heures. Moi, je ne comprends pas cette idée-là. Ça fait que ça, c'est un élément qui n'a pas été pensé quand la réforme s'est instaurée. On a mis la réforme, voilà, on embarque dans un curriculum par compétence, c'est génial, mais là, c'est à peine si les modules ont changé puis la façon de faire n'a pas changé du tout. Mais là, on évalue les élèves sur les compétences qui est développée pendant son cours. Je peux même aller plus loin que ça. Je peux même aller plus loin que ça, Philippe. Hier, je travaillais, on travaillait chez moi, Christine et moi, et Christine a sorti un cahier de deuxième secondaire parce qu'on travaille sur le 21-01 avec les gens de la Bitibi et le cahier était orange. Est-ce que c'est que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé les cahiers du GSM 121, 122, 123 des années 2000 qui étaient orange. On a les mêmes couleurs. Fait qu'effectivement, il y a comme quelque chose qui est là, qui est, oui, c'est les mêmes cahiers, la même approche et tout, puis on arrive en bout de ligne avec le même examen. c'est très, tu sais, on peut faire des blagues, on fait des blagues avec le jambon, on fait des blagues avec la tradition, on fait des blagues avec ça, mais au-delà de ça, je pense que ça partait quand même d'une bonne intention dans la mesure où on arrivait avec un nouveau programme puis là, on avait beaucoup de crainte parce qu'on parlait d'activité, de situation de vie et tout. Les programmes, quand ils sont arrivés en 2007 dans l'application, parce qu'ils sont arrivés un peu avant, mais dans l'application en 2007 à FBC, c'était quelque chose de paniquant. Moi, je l'ai vu, j'ai fait des tournées provinciales à cette époque-là, je l'ai vu, la panique, je l'ai vu dans les yeux de certains enseignants. Alors, c'était quand même assez réconfortant, mais après plusieurs années, on se rend compte que je disais, bien, OK, je pense qu'on pourrait commencer à faire un petit peu plus. Tu sais, moi, j'ai vu, juste donner un exemple, je ne veux pas vous donner des scoops, vous allez le revoir dans ma formation du 18, qui est déjà très avancée le 18 janvier. Je vais vous montrer des exemples d'évaluation de quatrième, de cinquième secondaire au secteur jeune. Moi, j'ai un de mes fils, il y a eu deux tâches. À la fin de l'année, il y a eu deux tâches pour reconnaître son niveau de développement de compétence, puis les deux tâches, les deux situations, problèmes, sont à peu près similaires. Vous allez voir, je vais vous les montrer avec les pages de présentation et tout, il n'y a pas de secret d'état là-dedans. Et il y en a une où on donne une espèce de situation, genre un cirque dont le toit est en forme de fonctions inverses, puis il y a ci, puis il y a ça. Tu sais, on a plaqué vraiment des contextes avec des fonctions et tout, mais là où je veux en venir, c'est qu'il a fait cette tâche-là en classe avec ses collègues, il l'a fini à la maison avec papa, il a posé des questions, il a construit ça, il a donné ça à son prof, son prof le gardait en backup, puis une semaine plus tard, il a refait ce qu'il appelle une CD1, il l'a refait en classe, tout seul, assis à son bureau pendant une heure de temps, puis le prof, moi j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous faites avec l'autre qui a fait? Bien, elle dit, moi, ça me sert à confirmer mon jugement. Elle dit, ces tâches-là sont pratiquement similaires, ce n'est pas les mêmes contextes, mais c'est la même façon de faire, je m'attends aux mêmes stratégies et tout, et tout, moi déjà là, je trouve déjà cette approche-là un peu archaïque, mais c'était déjà mieux qu'un examen papier, crayon, un seul examen et tout, fait qu'elle en avait comme plusieurs, puis après ça, elle confirme son jugement avec la tâche qui a été faite, bien, je me dis, nous déjà là, cette approche-là, elle est facilement accessible à la FGA, on peut donner des tâches à l'élève ici et là en cours de route, puis dire, bien, montre-moi comment tu fais, parce qu'on discute avec l'élève, comment tu es pris, c'est quoi tes stratégies et tout et tout, puis après ça, on peut y en donner une, c'est-à-dire, bien, celle-là, j'aimerais ça que tu la fasses seule, puis elle va compter pour une partie de la note, du 30 % de ta note finale, tu sais, fait qu'il y a déjà des choses qui peuvent être facilement à la table qui ont déjà été expérimentées au secteur jeune, puis la triangulation, tu nous en as parlé beaucoup l'année dernière, Philippe, moi, je suis allé lire beaucoup sur le sujet, ça m'a beaucoup interpellé, et j'essaie même un exercice que Christine, elle m'a fortement conseillé hier, elle m'a dit, Martin, elle dit, mets-toi trois chapeaux sur la tête, elle dit, prends une activité, puis mets-toi le chapeau de la discussion, le chapeau de l'observation, puis le chapeau de la production, puis comment tu communiques avec l'élève, comment, puis c'est un exercice qui est vraiment très enrichissant, puis on va faire du chemin avec ça, parce que je pense qu'il faut effectivement publiciser et donner beaucoup d'informations aux enseignants, c'est quelque chose de très, très intéressant. Marc-André. Oui, il y a des belles choses qui se sont dites depuis le début, c'est sûr que moi, à base, je suis quand même ouvert à l'idée du 30-70, parce que, pour avoir beaucoup bougé avec les expérimentations, les maths en trois temps, ça reste qu'il y a tellement d'éléments observables qu'on voit dans ce genre d'activité-là, le déploiement des compétences d'un élève dans ce genre d'activité-là est mille fois supérieur à celui qu'il fait juste version papier-crayon dans un livre et même évaluation. On parlait tantôt de, justement, quand le renouveau est arrivé, les livres, quand tu viens d'en parler, les livres ont resté relativement pareils, l'approche est restée relativement pareille, il y a même des exercices que je peux littéralement prendre les anciens programmes et il est à la page 132 de l'autre livre. Ils ont resté dans les mêmes mentalités et je regarde les programmes où est-ce qu'on veut que l'élève se challenge avec lui-même, avec ses pairs, avec son prof, avec de laisser papier-crayon dans son livre tout le long, ça ne correspond pas à la base au programme de tout court. Moi, c'est sûr que je suis à l'aise avec ça. Les contraintes, les possibles bugs que je vois, les défis, quand tu es dans un très petit centre, on se retrouve à avoir justement du multiniveau, multimatière, multi horaires, tout ce que vous voudrez. C'est sûr que ça, ça reste une problématique et je sais, je n'en ai parlé depuis à peu près trois, quatre ans, mais moi, la séparation FBC-FBD, je ne l'ai jamais compris et je vais continuer de dire que je ne la comprends pas dans le sens où si tu veux avoir la possibilité dans les petits centres, je ne parle pas les gros centres où est-ce que vous vous retrouvez avec un ou deux cycles ou trois cycles dans le même cours, mais les petits cycles, les petits centres où est-ce qu'on se retrouve avec 22 cycles dans le même cours pour donner une offre de service et que tu te dis, OK, et là, il faut que je réussisse avec les 22 cycles, mettons, 13 différents, 15 différents avec des horaires différents de faire de quoi expérimental ou peu importe pour aller évaluer la compétence, c'est là le défi, je trouve. Mais moi, comme je dis, mes organisations dans ma tête changeraient avec on a trois grands thèmes puis là, on est poigné par module à l'instant, on va dire par tu dois faire le module 1, module 2, module 3. Moi, je rassemblerais tellement les élèves dans chaque classe, tu es dans toutes les cours modélisation algébrique, algèbre, tu es dans la classe de Marc-André puis statistique, probabilité, tu es dans la classe de Martin puis géométrie dans la classe de Philippe, peu importe. Ça ferait en sorte qu'à un moment donné dire, OK, je fais une expérimentation pour voir comment le monde va travailler avec le volume de peu importe quelle forme puis là, tu mets un panneau qui cache un objet puis la forme en arrière, c'est une cruche vraiment toute bizarre puis il faut que tu demandes à trouver le volume. Même si ton élève de deux ne l'a pas vu, mais tu sais, de voir un peu ce genre de problématique-là, même si on va le challenger pour qu'il fasse une estimation qui ne serait pas une forme décomposée, tu envoies des stratégies que le monde pourrait déployer dans ce genre d'affaires-là puis je ne deviendrais pas inutile dans le sens que faire ça dans une classe quand j'ai la physique, la chimie avec un peu de géométrie, avec un peu de stat, j'ai l'impression puis je pense que c'est le gros défi, c'est que les profs, on a toute l'impression de déranger 80 % de nos élèves qui ont dit ça cible seulement 20 %. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais réorganiser les centres pour qu'on change l'organisation scolaire dans une idée de même, je ne dérangerais plus 80 % de mes élèves. Ça ne toucherait pas 100 % de mes élèves directement mais je serais capable d'aller chercher 80 % de mes élèves avec un même atelier, un même mat en trois temps ou une même explication. On est en géométrie et personne qui comprend, je vois que j'ai un bug de façon générale sur comment retrouver le rayon, peu importe, dans un volume quand tu as un volume d'une sphère, d'une boule, peu importe, je suis capable de la donner à tout le monde. Je suis capable de la donner à tout le monde tu amènes un point important, Marc-André, c'est celui de la responsabilité partagée. C'est-à-dire que ça ne peut pas juste reposer sur les épaules des enseignants. Ça repose aussi sur l'accompagnement et le soutien à la fois des conseillers pédagogiques et de la direction. c'est sûr que tu ne peux pas te lancer dans un changement de paradigme comme ça en disant que c'est au prof à le faire. Je pense que tu le verbalises très bien avec des exemples concrets. Tu parles de petits centres. Moi, j'ai travaillé dans un grand centre tout au long quand j'étais enseignant. J'ai travaillé dans un grand centre et je travaillais sur le poste de soir. j'étais seul. Puis le chiffre magique, ma directrice, elle disait Martin, le chiffre magique, c'est 41. Quand tu auras 41 inscrits, on ouvrira une deuxième classe. Mais c'est elle n'avait pas tard. Ces statistiques disaient que sur 41, j'en avais une trentaine qui se présentaient. En moyenne, elle disait sur ta liste, quand tu vas arriver à 42, je te dis on va séparer ça en deux puis on va mettre 21 élèves dans chaque classe qu'on va faire rouler à deux classes. C'est quelque chose. Mais oui, tu as tout à fait raison. Oui, c'est ça. Effectivement, je n'ai pas pensé nécessairement au cours de soir mais c'est le même principe. C'est exactement le même problème qu'on va vivre. Je ne sais pas comment on va relever nécessairement ce défi-là mais c'est clairement dans ma tête le défi à relever si on veut aller avec l'évaluation à même la classe de cette manière-là. Oui, oui, oui. Mais il ne faut juste pas non plus tomber dans le glissement parce que tu te rappelles au début au secteur jeune quand le renouveau a commencé, il y a beaucoup de gens qui réutilisaient un peu les approches parce qu'ils disaient bien là, c'est quoi? Ils font de l'art plastique en mathématiques. Non, non, on ne parle pas d'art plastique. c'est qu'on parle de reconnaître, d'exercer un jugement critique sur le niveau de développement de compétences de l'élève. Ça peut se faire de mille et une façons. Mais autant, il peut y avoir de la souplesse sur l'instrumentalisation. Est-ce que cette souplesse organisationnelle va être au rendez-vous? intéressant comme défi. Puis autre chose qui n'est pas nécessairement un défi mais qui est quelque chose qui est un souhait. Là, nos épreuves sont 100 % uniformisées. On va s'entendre. À peu près. Mais moi, arriver avec, maintenant, je me retrouverai dans ma classe à pouvoir l'évaluer ma C1 de la manière que je veux. Ça, ça me plaît plus que de dire on fait une C1 uniformisée au niveau provincial. Oui, tout à fait. Fait que j'espère qu'on va garder, si on s'en va vers ça, qu'on va garder justement le jugement critique, le jugement professionnel du prof justement sur le matériel qu'il veut utiliser. Oui. C'est ça. Oh oui. Moi, je pense, en tout cas, ma volonté, ma volonté, je ne suis pas tout seul là-dedans puis je ne veux pas être tout seul là-dedans, mais ma volonté, c'est que la reconnaissance du niveau de compétence à 30 % qui est basée, qui est vraiment basée, qui est sur les fondations de l'enseignant, c'est d'exercer un jugement professionnel. Donc, la construction de ce jugement-là doit appartenir à l'intervenant première ligne. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, ce moment-là, c'est que dans la DDI, il doit y avoir une section avec des balises, mais les balises vont être au niveau des critères, vont être au niveau des résultats attendus, mais au-delà de ça, écoute, moi, j'ai vu des trucs hier avec Christine, on a parcouru le web, on a vu des trucs de mathématiques en trois temps très, très, très intéressants. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui fait un quick, il dit, ça prend une tasse de lait pour quatre cuillères de chocolat puis finalement, il met une cinquième cuillère de chocolat puis il fait, ah merde, c'était quatre, il fallait que je mette, qu'est-ce que je fais? Hé, c'est un sacré beau problème, ça! Puis, oui, je veux le voir, l'élève! Puis Christine, elle allait bien plus loin que moi, elle dit, je veux qu'il fasse le quick devant moi, fais-le devant moi! Tu sais, moi, je dis, moi, j'ai été formé en mathématiques et physique, fait que moi, je modélise tout le temps sur du papier, mais elle dit, non, elle dit, moi, je veux le voir faire! Déjà là, la même activité, deux profs approchent différente, tu sais, fait que, ah oui, c'est très intéressant! Alors, moi, j'étais bien enchanté, ça m'a fait du bien hier, ça m'a redonné vraiment un souffle énergétique d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, j'ai vu des open medals, j'ai vu, il y a un jeu même que je suis tombé, c'est un jeu, je ne me rappelle pas lequel, je vous le présenterai à un moment donné ou découvrez-le, vous le connaissez peut-être, c'est que tu as comme des mobiles, tu sais, puis tu dis, ben, ben, ce mobile-là, il vaut 10, donc tu ne sais pas trop ce qu'il veut dire 10, après ça, tu dis, ben, les triangles, ils valent 2, puis les carrés, ben, on ne sait pas, puis là, tu as des carrés, des triangles, puis là, tu dis, ok, fait qu'il faut que ça donne 10 au total, puis il faut que ça balance, fait que c'est comme une introduction à l'algebra, je me suis mis à jouer à ça, il était rendu 11 heures le soir, je suis rendu au 141e niveau, là, j'ai fait, ok, arrête ça, là, mais c'est quelque chose de tellement différent de la façon dont j'ai appris l'algebra, il n'y a pas longtemps, là, quand j'étais ticu, là, mais bon, on commence à dépasser l'heure, les gars, mais je sais que Philippe, tu voulais revenir, t'avais-tu une autre intervention, Marc-André, allez-y, allez-y, on va prendre le temps, on est sur l'heure du lendemain, on peut dire que. En fait, dans le fond, j'ai donné deux encore, mais dans le fond, pour la triangulation, l'espèce d'évaluation en classe, les compétences, je pense qu'il pourrait avoir, je ne sais pas si on peut s'inspirer un peu de ce qui se fait en science, avec par exemple la partie laboratoire versus en classe, fait qu'est-ce qu'on peut avoir comme une espèce de laboratoire de maths où on va aller faire ces évaluations-là, dans le fond, dans un contexte un petit peu différent, ça pourrait être une avenue. Puis je me demande aussi, ça me posait la question, quelque part pour nos étudiants en formation à distance, c'est peut-être un problème par contre, de ne pas avoir accès à ça. Donc là, je ne sais pas trop non plus comment le réfléchir. Sinon, mon autre point, c'était plus au niveau du début, quand tu parlais dans les, voyons, la cinquième orientation, je suis allé voir le document que M. Richard Pinchot avait… La politique d'évaluation. C'est ça, oui. Puis là, je trouvais dans le deuxième élément, c'est-à-dire le rôle actif de l'élève en évaluation en cours d'apprentissage. Puis dans ça, on parle de faire preuve de prudence dans ce mode d'évaluation-là, puis que cette orientation ne peut s'appliquer à l'évaluation aux fins de sanction. Fait que là, je me demandais en termes de… Tu parlais de modifier les DDE, par exemple, secondaire 4 et tout, puis là, on semble avoir un petit conflit. Peut-être au niveau de cette orientation-là, dans le… C'est ça, donc là, je me demandais c'était quoi ta lecture de ce morceau-là. Non, 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 il faut faire attention. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle du jugement de la sanction, c'est qu'il parle de l'épreuve unique de trois heures de quatrième secondaire. Le mot sanction est lié en mathématiques. Nous, en mathématiques, c'est facile. On n'en a pas mille sanctions, on en a une. C'est l'épreuve obligatoire de quatrième secondaire. Et là, on parle à ce moment-là… C'est parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que… C'est bien, bien, bien simple, celle-là. C'est un des plus simples. C'est que la sanction est liée avec la loi sur l'instruction publique qui dit que le gouvernement, si tu as fait un bébé sur le sol du Québec, le gouvernement offre de l'école, de l'instruction jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est un contrat que l'État fait avec tous les citoyens du Québec. Mais pour ça, il faut qu'ils en dégagent à un moment donné. Il faut que les petits oiseaux, ils sortent du nid. Alors, à 16 ans, c'est la fameuse date à laquelle on doit reconnaître une sanction des études. Et la sanction des études, elle, elle est vraiment liée à cette épreuve-là. Donc, quand on fait référence à ça, on n'est pas dans le 30 % de la reconnaissance de la compétence, mais on est vraiment dans le 70 %. Parce qu'on parle aussi, regarde, on dit, ça applique à l'évaluation aux fins de sanctions et de reconnaissance des acquis. La reconnaissance des acquis, ça, c'est la troisième marche qu'on a à monter. Parce que tu as l'éducation, tu as la FGJ, tu as la FGA. Mais tu as des élèves qui lâchent l'école en FGJ, qui assèlent la FGA et qui lâchent la FGA. Mais au Québec, on en donne, on en donne. On leur donne aussi une reconnaissance des acquis. D'accord, bon, si ça ne fonctionne pas pour toi, si ça ne fonctionne pas, on t'offre ça aussi, qu'on appelle la reconnaissance des acquis. Et la reconnaissance des acquis, bien là, c'est un examen, papier, crayon. Mais encore une fois, si tu as la chance d'aller voir les épreuves de reconnaissance des acquis qui existent présentement, ce que tu vas voir, c'est que la reconnaissance des acquis est en lien avec les savoirs et non pas la reconnaissance du niveau de développement de compétences. C'est celui-là, c'est celui-là qui nous pose, qui nous crée un obstacle. Puis au secteur jeune, eux, ils se sont dit, non, non, on accepte plein de façons de faire puis on va exercer un jugement critique et ce jugement critique-là va être appuyé par des outils d'évaluation et on va reconnaître jusqu'à la hauteur de 30 % de la note finale de l'élève. Et le reste, c'est scellé. Merci, bonsoir, ça l'examen. Après ça, dans les autres cours qui ne sont pas de sanctions, il pourrait y avoir déjà là un peu plus de souplesse. Écoute, il existe même des règles de sanctions au secteur jeune de troisième secondaire que si l'élève a manifesté un haut niveau de compréhension, il est exempté de son examen final. Tu sais, il y a de la souplesse qui se fait un peu partout. C'est sûr que moi, comme on a dit tantôt, l'organisation scolaire, les multiniveaux et tout, moi, je pense qu'il y aurait une façon d'uniformiser quand même un modèle, mais que la construction du jugement, elle, elle amène d'autres souplesses puis d'autres alternatives. Mais tu sais, comme le 30-70, c'est déjà une bonne base. Merci pour la précision. Martin, je vais me permettre d'intervenir. Je voulais juste amener peut-être une piste de réflexion sur l'organisation scolaire. Je me pose la question si pour une évaluation, on ne pourrait pas fonctionner un peu de la même manière qu'en français ou en anglais pour les oraux. Donc, d'avoir une plage horaire qui est faite sur convocation pour l'élève. Donc, par exemple, vendredi après-midi ou peu importe, dans l'horaire, habituellement, il y a toujours un deux heures qui est sur convocation pour l'élève, donc pour les oraux. Donc, à ce moment-là, l'enseignant de mathématiques aurait sa classe normale, puis rendu le vendredi, bien, il convoquerait peut-être cinq élèves, puis à ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir faire l'évaluation de ces cinq élèves. Donc, on sait très bien qu'un élève va être vraiment en apprentissage de certains savoirs, puis à un moment donné, il va être comme rendu à peut-être aller vers plus une évaluation dans un cadre un peu plus fermé. Je propose ça comme, peut-être, comme piste de solution. Je me demande si ça ne pourrait pas fonctionner un peu, ou comme les laboratoires aussi, je pense que les examens de laboratoires, ils ont une plage horaire de fixe aussi à l'horaire. Ça fait que peut-être que ça pourrait fonctionner d'avoir une plage horaire pour les mathématiques, pour l'évaluation, parce qu'il y aurait une partie orale aussi. Dans le fond, si on fait du questionnement plutôt dans la triangulation, ça permettrait de pouvoir poser des questions à l'élève et de pouvoir vraiment se focaliser sur lui. Je vais juste lancer cette idée-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça pourrait être une manière de procéder qui ferait en sorte que ça ne bouleverserait pas toute l'organisation scolaire, mais qui permettrait de cibler certains élèves. Puis si on a plusieurs élèves qui sont rendus à peu près à la même place, on peut les convoquer les deux puis qui travaillent en équipe sur une résolution de problème, par exemple, ou des choses comme ça. Intéressant. Il va falloir, effectivement, tout au long de l'année, on va revenir sur cette discussion-là parce que, comme je vous le disais tantôt, Christine et moi, on va proposer une journée pré-acquis FGA où on va aller à fond là-dedans dans ces discussions-là. Mais, tu sais, là, on est un petit groupe. On peut même dire qu'on est un micro-groupe. Lors de la journée pré-acquis FGA, on va être un plus grand groupe, mais on est loin d'atteindre la millier d'intervenants en mathématiques à FGA. donc, il va falloir réfléchir à ça pour trouver peut-être un lieu, une tribune, une plateforme pour pouvoir échanger sur ces éventuels obstacles. Alors, merci d'être venus encore une fois. On continue les discussions et essayez d'alimenter le fichier collaboratif, le vrai fichier collaboratif avec vos discussions, interrogations, parce que plus vous mettez de choses rapidement, bien, je peux me permettre à ce moment-là d'aller faire des recherches. Juste les dernières discussions de l'autre fois, vous m'avez emmené sur tellement de documents. Je ne savais pas qu'il y avait autant de documents qui parlaient d'évaluation en FGA, DDE, la communication annuelle, le guide de sanctions, la politique d'évaluation. Déjà là, ça m'a pris deux, trois jours de lecture à essayer de replacer ça droit. Mais un coup que c'est fait, tu te dis, il y a des belles opportunités. On a des beaux leviers et on a une belle année qui commence. Alors, je vous dis au revoir à tous et n'oubliez pas d'alimenter les discussions. Au revoir!